... Cette table ronde va porter sur la thématique centrale de ce séminaire, c'est le lien entre vieillissement et croissance. L'objectif que nous a fixé Jean-Hervé et Laurenzi, c'est le lien entre vieillissement et croissance qui ne sont pas qu'il va falloir. Donc j'espère que les gouvernants intervenants à cette table ronde nous prennent dans le sens de cette affirmation. Dans un premier temps, il reviendra Vincent Pouvet, qui est économiste senior au département des études de l'OFCE, de poser les termes du débat sur les plans à la fois microéconomiques et à l'économie. Ensuite, Didier Blanchet, rédacteur en chef d'économie et statistique et grand spécialiste du sujet des retraites, fera un point sur les principales certitudes des économistes sur ce lien entre vieillissement et croissance. Mathilde Demoine, directeur des études économiques et de la stratégie marché de l'HSBC et membre du CAE, nous parlera ensuite des principales mesures de politique économique souhaitables pour optimiser l'impact sur la croissance des émotions des normes à l'œuvre. Il est le rapport port, donc chercheur au sein de la chaire et professeur à Harvard, reviendra sur le thème de l'immigration, faisant le lien avec la thématique d'aujourd'hui. Et enfin, Antoine Lecune, s'il nous rejoint, exprimera son point de vue et fera une synthèse de nos débats. Donc, dans un premier temps, Vincent Bouset est un senior à l'OCEA. Je rappelle les règles de jeu, donc nous avons une heure, nous sommes déjà en retard d'un quart d'heure, donc je vous demande de tenir en huit minutes maximum par programme. D'abord, bonjour. Alors, j'ai le privilège d'ouvrir la session sur le lien préciposé entre l'évistement et le franc-sens. Alors, juste avant de commencer mon exposé, je voudrais faire deux considérations préliminaires qui résument un peu les précédents propos tenus. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est que le vieillissement est déployé à l'allongement de la durée d'avis, et c'est une bonne nouvelle, je crois que le vieillissement, d'abord, va se réjouir du vieillissement, en ce sens, mais que, bien sûr, il y a le pain de l'eau sociale qui engendre le vieillissement, qui est donc la dépendance sociale, et bien sûr, toute la question de la fiscalisation et le niveau de vie dans cette situation de dépendance qui est à l'âge de la durée d'avis. Alors, je vais passer au transfert en suivant, s'il vous plaît. Donc, premier niveau d'interrogation, vous posez, en fait, mon exposé va essayer d'apporter des exposés théoriques sur les conséquences de l'allongement de la durée d'avis. Alors, d'abord, au niveau des arbitrages microéconomiques, on peut considérer que le fait qu'on va vivre plus longtemps, ça doit modifier nos façons de vivre et de nous comporter. Tout d'abord, très certainement, en termes de travail, si on sait qu'on va vivre plus longtemps et très certainement en bonne santé, et aussi en tout cas, c'est des productifs, on peut l'espérer, le fait qu'on vit plus longtemps, eh bien, ça nécessite de consommer plus longtemps aussi. Et pour consommer plus longtemps, il faut plus de revenus. Donc, première façon de satisfaire un revenu plus important dans le cycle de vie, c'est soit de travailler plus pendant sa activité, de devenir plus intensif, ou plus longtemps. Donc, faire le choix de travailler un peu plus tard dans sa vie. Alors, après aussi, il y a d'autres niveaux de l'arbitrage microéconomique qu'on peut mettre en jeu. C'est une question d'éducation. Dès lors qu'on est amené travailler plus longtemps, on peut se poser la question, de savoir si l'investissement dans son capital humain ne devient pas plus rentable. Et si ça l'est, eh bien, en l'occurrence, ça va signifier que pour tout le monde de son cycle de vie, soit avant d'entrer dans la vie active ou pendant la vie active, en termes de formation professionnelle, eh bien, on va investir plus dans son capital humain parce qu'on a un horizon de rentabilité plus loin. Ensuite, en ce qui concerne l'arbitrage, eh bien, il n'est pas aussi un moyen d'ajuster ses besoins de revenus en fin de vie. Donc, si on vit plus longtemps, eh bien, si on se fait un peu de consommation plus satisfaisant plus tard, eh bien, c'est sacrifié peut-être un peu aujourd'hui pour plus de consommation demain. On peut penser que le vieillissement pourrait être s'il y en a d'une accumulation de patrimoine plus élevée, qui, elle-même, peut soutenir le capital productif et la croissance. Il y en a un souci de quoi en conclusion. Alors, ensuite, en termes de consommation, il est clair que nos conférences en question de nos âges, tant en termes de biens et services privés ou biens et services publics, donc, le fait qu'on arrive plus longtemps, eh bien, ça va signifier aussi que nos profits de consommation, eh bien, ça va changer, et bien sûr, d'un point de vue agrégé, lorsqu'on fait un compte des structures numératrices, il va y avoir une déformation de la structure d'un patrimoine. Enfin, un dernier point, en termes de l'arbitrage micro-économique, qui est l'entraide familiale, il y a un altruisme qui peut exister dans le futur. Si on arrive plus longtemps, eh bien, on se fait aussi plus de temps à consacrer à ses enfants, à ses petits-enfants. Et donc, en soi, ça peut être aussi une bonne nouvelle, dans le sens qu'on peut libérer du temps, à nos enfants, quand on est plus vieux. Donc, c'est autant que les conséquences soient à leurs voisines aussi utilisées pour produire plus. Et aussi, on peut consacrer du plus de temps à nos petits-enfants. Et donc, ça veut dire qu'on peut aussi consacrer, mieux transférer son capital humain, pas seulement enfants, pas parents-enfants, mais aussi, peut-être, grands-parents. Alors, deuxième ça, s'il vous plaît. Ensuite, maintenant, si on passe à un petit peu plus macro-économique, déjà, on considérait les conséquences de l'offre, enfin, sur le marché du travail, on peut considérer que, si l'argent de la durée de la vie peut engendrer une augmentation de la durée d'activité désirée ou obligatoire, bien sûr, dans nos situations, c'est-à-dire la fin des scènes de retraite et toutes les obligations de la durée d'activité que ça peut engendrer, on est clair que ça peut produire sur un marché du travail avec des rationnés, que si l'offre de travail augmente, la population active augmente, va automatiquement causer sur le chômage. Mais on peut peut-être voir aussi des effets quand même positifs. C'est que le vieillissement, il se fait aussi du fait qu'on a des cohortes de poste, enfin, des demi-humeurs qui sont importantes. Donc, dès que ces cohortes, ces cohortes importantes divisent, l'âge moyen, lui, effectivement, il augmente beaucoup, mais il arrive à un effet seuil, c'est quand même, c'est le pouvoir qu'on partille à la retraite, ça doit libérer aussi de l'offre de travail. Donc, l'offre de travail doit se contracter, c'est vraiment, c'est quand même le marché du travail. Alors, en termes de demande de travail, si l'on analyse Keynesia, on peut dire aussi que l'angement de la durée de la vie, c'est l'angement de la durée du consommateur. Donc, peut-être, peut-on y voir un effet bénéfique au sens que la taille de la consommation s'accroît par le fait que la pollution s'accroît parce qu'elle vit plus longtemps, mais en même temps, sans s'en peser sur la population active, ce qui voudrait dire, bon, on pourrait espérer que sur un marché contraint par la demande, eh bien, peut-être anticiper une baisse du chômage. Ensuite, sur le chômage structurel, peut-être qu'on espérait que si les gens s'y du plus, on peut espérer que ça va produire la productivité du travailleur et peut-être que ça peut libérer aussi des marges de négociation salariale, que ça peut peut-être peser aussi positivement sur la demande de travail. Ensuite, bien sûr, on peut s'interroger sur une question versus l'expérience qui est la question de savoir si la productivité moyenne décroît ou pas avec l'âge, et donc savoir comment l'expérience joue sur la productivité du travailleur, mais en même temps, ce qui va déprécier cette productivité, c'est la question de comment l'état de santé évolue-t-il, l'observation aussi des connaissances, et alors peut-être informer sur les questions d'information sur les données adaptées. Troisième salle, si vous voulez, donc une autre ligne d'analyse, donc là on continue un peu son perspective macro, c'est aussi considérer l'économie comme des copies ouvertes, se poser la question si comment le vieillissement peut-il impacter la structure de nos échanges. Alors, pour une première ligne d'analyse, on disait que la consommation, la structure de la consommation peut être modifiée par une modification de la structure démographique. Si on raisonne avec les données ouvertes, et bien automatiquement, ces modifications de la structure démographique, ça veut dire que ça peut, dans un contexte national, on a une structure productive qui correspond à des avantages comparatifs par rapport aux autres pays, et bien comment ça peut modifier la structure de nos échanges, savoir que, voilà, passer un certain âge, on peut faire acheter des montres fabriquées en Suisse, ou si on peut faire des montres fabriquées en Chine. Voilà. Alors, ensuite, un autre point de vue, c'est sur les flux internationaux de capitaux, c'est... Alors, la réalité d'aujourd'hui fait que c'est pas... on ne sait pas exactement cela. On devrait s'attendre, d'un côté on a des pays, il semble, qui devraient avoir des logiques d'économation patrimoine élevées, pour ne faire pas absolument leurs besoins en principe de vie, et d'un côté on a des structures démographiques très dynamiques dans les pays du Sud, plus des capacités d'interprèche technique très élevées, ce qui voudrait dire que, dans ce contexte-là, on devrait avoir des capacités d'épargne plus élevées que nos besoins dans les pays du Nord, et versus des capacités d'investissement plus élevées par rapport aux capacités d'épargne dans les pays du Sud, et donc on doit s'attendre à des petits capitaux, des Nord, pour faire le Sud, mais c'est vrai que quand on regarde la question de la Chine par rapport aux États-Unis, on se voit qu'on n'est pas exactement... Dernier point, il reste deux minutes, c'est s'interroger sur comment le vieillissement, les modifications que ça engendre dans la structure démographique, aussi, savoir est-ce que ça ne peut pas provoquer des externalités productives, qui, elle, aurait un effet favorable, aussi, sur la croissance ? Tout d'abord, la première ligne d'analyse, c'est l'analyse du capital humain. Le capital humain, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se transmet. Et la transmission des savoirs, peut-être que si on peut voir, en fait, que si les gens vivent plus longtemps, des générations qui, autrefois, auraient eu moins de temps pour se rencontrer, est-ce qu'on n'entend pas ce temps de rencontre d'entre les générations pourrait être favorable ? C'est une question, je ne sais pas si ça l'est, mais savoir si ça ne pourrait pas favorable, justement, au capital de la transmission du capital humain. Alors bien sûr, il y a des limites à la rencontre entre les générations, c'est tous les conflits entre les générations liés à un possible mauvais partage de la valeur ajoutée. Et tout ça, ça peut s'éteindre forcément lors des rencontres entre les générations, notamment sur le marché du capital humain. Deuxième ligne d'externalité, c'est l'exercité de capital. Donc, s'il n'y a plus d'accumulation de capital par l'allongement de la durée d'activité, automatiquement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'investissements productifs. S'il y a des synergies productives liées à ces investissements, ça doit soutenir, ça peut soutenir la croissance. Alors, bien sûr, si on investit dans les pays à forte croissance de l'organisme, on va pas prendre le tour national. Enfin, dernière ligne, et je vais arrêter là, c'est les externalités de consommation. Donc, vieillissement, ça peut être synonyme de déformation de la structure de la demande. Et donc, ça veut dire que ça peut engendrer une modification de la structure productive, privée et publique. Il y a des secteurs qui peuvent être plus générateurs de progrès techniques, et qui ont des structures de production peut-être plus favorables à une croissance, je dirais, en point d'objet. Et donc, la question, c'est savoir, cette déformation, est-ce qu'il va provoquer une spécialisation vers des secteurs plus hautes aux technologies que les secteurs, moins hautes aux technologies ? Et la question, c'est pour dire, voilà, si on construit une maison de retraite, est-ce que c'est plus les secteurs générateurs de progrès techniques qu'une école maternelle ? Merci. Merci beaucoup, après cette bouillante description des mécanismes à l'œuvre. Donc, M. Olivier Blanchet va revenir un peu sur les ordres demandeurs, ou en tout cas, pour essayer de mettre l'accent sur les mécanismes qui sont les plus importants, et donc, on va nous faire un point sur les précertitudes des économistes en matière. À la précertitude et incertitude, quand même. Alors, donc, merci à l'invitation, de ce qui sont prévues un peu à cette question des effets du diésement sur la croissance. Alors, j'insiste sur le fait que ce qui m'intéresse, ce sont les détails extantés. Après, M. Lebranchet a insisté sur, justement, ce que les politiques publiques pourraient faire pour essayer de lutter contre des détails extantés, mais avant de décider de mettre en œuvre des détails politiques, il faut avoir ici des clairs sur ces détails extantés. Et puis, par rapport à l'intervention précédente de Vincent Clouzet, je vais faire délivrément dans le très simple. Donc, il nous a présenté beaucoup de mécanismes par lesquels les évolutions démographiques peuvent affecter l'équilibre économique. Là, ce que je propose, c'est de revenir sur des mécanismes de base et plutôt d'ordre comptable, parce que je pense que c'est quand même la base sur laquelle on peut appuyer notre raisonnement. Après, tous les arguments qu'il a présentés sont à prendre en compte par derrière, pour collectiviser, j'en parlerai d'ailleurs un petit peu, mais je crois qu'il faut repartir de ces bases. Alors, le comptable, c'est quoi ? C'est simplement de dire, en première analyse, on peut faire l'hypothèse que productivité de l'emploi, avant réaction des politiques, sont des choses qui évoluent de manière relativement autonome par rapport à la démographie. Et du coup, l'impact de l'évolution démographique sur la croissance au sens d'une croissance du programme total, ça s'assimise simplement à la croissance de la population d'âge actif. Et donc, il s'agit évidemment de la croissance extensive, de la croissance globale, et c'est un sujet qui a son importance. On a évoqué tout à l'heure le différentiel franco-allemand, le fait qu'avoir plus de croissance, plus de potentiel de croissance extensive en France, qui était un facteur à prendre en compte dans l'évaluation du niveau de dette courant. D'un autre côté, si on veut se rapprocher, ça serait un peu un détail dont on a un rentrant des effets sur la croissance plutôt du bien-être. Évidemment, on va plutôt s'intéresser à un indicateur tel que le produit par tête. Dans ce cas-là, la comptabilité nous dit simplement que si la croissance globale réagit à la démographie comme la croissance de la population d'âge actif, le produit par tête réagit simplement comme le différentiel entre la croissance de la population d'âge actif et la croissance de la population totale. Alors, ce calcul est très simple, parce qu'il prend des rassauts de tendance élargis, tel que produit dans les dernières projections de populations de l'inité, qui ont déjà été présentées tout à l'heure. Et donc, en gros, le résultat sur lequel on arrive, c'est sous cet effet d'une croissance plus rapide de la population totale que de la population active sur les 20 à 25 prochaines années. On a une amputation de croissance de l'ordre de 0,3 à 0,4 à 9. Alors, que dire de ce chiffre ? J'aurais envie de dire vers moitié vide, moitié plein. Alors, moitié plein quand même, parce que c'est quand même très en deçà d'une représentation collective, qu'on a du vieillissement, enfin qu'on a beaucoup moins maintenant, mais qu'on avait très fortement quand j'ai commencé à travailler sur le sujet plus peu dans les années 80, l'idée qu'avec des actifs coulants, soit des populations inactives, tout le monde allait vers la poupérisation générale. Donc, on voit que si leur rotation est juste au 0,3 à 0,4 point de croissance, il suffit de retrouver une productivité relativement limitée pour éviter que ça se stabilise par de la décroissance de la richesse par tête. D'un autre côté, 0,3 à 0,4 point, c'est quand même une fonction non négligeable, et donc un facteur de tension sur le partage des ressources, et tous les débats qu'on a actuellement, notamment, qui sont liés à ça. C'est très différent de la situation des Trente Glorieuses. 0,3 à 0,4 qui viennent amputer une croissance spontanée de 4 à 5 points, ça passe quasiment inaperçu. Par contre, quand ça vient mort sur 1,5 à 2,3 cents, on retient l'habitude dans les projections du type 2,7 faites par le Conseil de l'orientation des retraites. Évidemment, leur terme relatif, c'est beaucoup plus important. Alors, est-ce que la réalité pourrait être pire que ça ? Donc, Vincent Fouzé a évoqué beaucoup de mécanismes à prendre en compte, qui va glider dans le sens de la relativisation, je vais vous laisser un peu dans le même sens que lui, en disant qu'on voit mal des mécanismes économiques supplémentaires qui pourraient venir noircir encore plus le tableau. Alors, je vais juste prendre l'exemple de la productivité qu'il a mentionné un petit peu. C'est pas qu'on peut avoir un débat sur savoir est-ce qu'au niveau individuel, la productivité, ça augmente avec l'âge, ça détroit avec l'âge, est-ce que c'est plutôt une courbe en cloche, vous laissez mettre la cloche, ceci étant, quelle que soit celle de ces trois ou quatre hypothèses que vous retenez, quand vous la faites interagir avec les projections de structures par âge de la population active que vous avez pour la France, vous tombez sur quasiment rien, c'est beaucoup, c'est encore plus fort que ce qui a été dit tout à l'heure sur la santé, les effets sont totalement marginales, donc à la limite c'est presque un non-sujet. Au moins, de ce point de vue-là, c'est question de... C'est un sujet micro-économique, en matière des travailleurs âgés dans l'emploi, etc., cela a rapport à la productivité individuelle, et au niveau macro, c'est un sujet quasiment négligeable. Donc... Donc... C'est juste un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir d'autres mécanismes de bouclage un peu plus sophistiqués que ces effets comptables qui iraient dans l'ensemble d'un très fort noircissement. Ce qui pourrait noircir, ce serait juste plutôt au niveau de la réponse politique, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut le gérer, si on attend trop pour le gérer, par exemple, on peut prendre des proportions beaucoup plus importantes que celles qui auraient eu spontanées. D'un autre côté, je vais repartir dans l'autre direction, et ce sera le deuxième temps de mon message. Je vais peut-être avoir quelques messages de prudence sur la tendance inverse que je me pressens parfois à essayer de rosir, et de s'essayer de mettre du glissement, donc c'est la question d'excident, sur laquelle il faut se prononcer. Alors, je vais juste prendre un exemple. Il y a ce thème qu'on voit émerger, c'est un peu comme les emplois verts, il y a le thème des emplois gris. Donc il y a l'idée que finalement la croissance va repartir, parce que toutes les personnes sont déjà en cul, ça va générer des besoins conditionnels. On se met dans une perspective keynésienne, ça va générer de la demande, donc des emplois, donc de la croissance. Et comme par miracle, cette croissance, justement, va nous donner les moyens de financer les emplois gris et les emplois verts. Alors, bon, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir, le développement de ces emplois est à souhaiter, de façon sans aucune activité, qu'ils soient gris ou verts. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut rester prudent sur le fait que ça va relancer une dynamique de croissance qui va résoudre spontanément notre problème de financement. Je crois que ça mérite un peu plus de réflexion, mais je trouve qu'elle mériterait d'être coupée avec un autre sujet qui nous a pas mal occupé ces dernières années, qui est un peu la réflexion sur les indicateurs par lesquels on mesure la croissance. Bon, c'est un débat qui a surtout porté sur la mesure de la croissance courante, du niveau de vie courant, mais je trouve qu'à un moment, on n'a pas encore percolé peut-être suffisamment par rapport à la réflexion prospective, alors que dès lors qu'on dit que la croissance courante va se mesurer de façon différente, il faut aussi se poser la question pour la croissance future. Alors, je précise, si ces emplois gris ou verts, ça va contribuer potentiellement à de la croissance du PIB ou de la valeur ajoutée, il faut peut-être quand même tenir compte du fait que, comme on dit un peu dans ces débats sur les indicateurs, ça allait plutôt de ce que les comptables nationaux appellent plutôt de la dépense défensive, c'est-à-dire de la valeur ajoutée qui est créée simplement pour éviter que le bien-être ne se dégrade trop, mais pas forcément pour générer du bien-être supplémentaire par rapport au statut commercial, et je crois qu'on est un peu dans cette situation. Donc, bon, je ne me prononce pas complètement, mais je trouve que la question mérite d'être soulevée. Ce n'est pas garanti que ce genre de dynamique économique générée par le vieillissement soit susceptible de redonner comme ça, par miracle, à nos sociétés ce sentiment désenséconomique qu'elle a pu générer à la France rapide, d'étranger l'heure, ce qui était d'une nature très différente et dont j'ai rappelé qu'elle avait liée à l'expansion de notre système de protection sociale. Donc voilà, je m'arrêterai là, je me laisse mettre tout le temps, donc le message doit être alarmiste sur le vieillissement, mais quand même un peu pédant sur le degré auquel c'est l'oxygène, le croissance du vieillissement. Ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est plutôt de l'ordre des objectifs de faire en sorte que c'est oxygène un truc de contratisme. Merci beaucoup. Donc ma question, les principales mesures de politique économique susceptibles d'utiliser l'impact et de minimiser l'impact négatif sur la croissance du vieillissement ? Alors tout d'abord, je souhaiterais, ça a largement été dit dans les deux interventions précédentes, mais rappeler que, du point de vue théorique, le vieillissement est un désastre pour la croissance et il y a deux cas. Il y a le cas, comme au Japon, où le vieillissement entraîne une baisse de la population et le cas de la France qu'il faut distinguer, où le vieillissement n'entraîne pas de baisse de la population. Et donc, ça appelle à des politiques de croissance tout à fait différentes de celles qu'on pourrait imaginer, par exemple, au Japon ou en Allemagne. Donc, je voulais distinguer ces cas, notamment pour expliquer qu'il est absolument indispensable de compenser les effets désastres du vieillissement sur la croissance par des mesures de politique économique spécifiques. Donc, je ne vais pas rappeler en détail ce qui a été dit précédemment, mais je voulais revenir simplement sur les déterminants du vieillissement et leur impact sur la croissance. Alors, le PowerPoint n'est pas tout à fait... a été séparé, donc je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais voilà. Les déterminants, c'est la diminution de l'offre de travail, le vieillissement, modification de la structure de la consommation, comme l'a rappelé largement Vincent Fouzet, un croissement des dépenses liées à la dépendance, baisse de la productivité et recul de la compétitivité. Alors, la vraie différence, c'est, de mon point de vue, ce qu'engendre le vieillissement sur la population et la croissance de la population. Un chiffre qu'on peut voir à l'occasion du premier graphique. Donc, la croissance du produit intérieur brut entre 2000 et 2007. Donc, j'ai pris, je me suis arrêtée avant la crise. En France, a été en moyenne par an de 2,1%. Au Japon, la croissance du produit intérieur brut entre 2000 et 2007 a été de 1,7 par an. Et pourtant, quand on prend la croissance du produit intérieur brut par tête en moyenne annuelle durant la même période, elle a été très supérieure au Japon puisqu'elle a été de 1,7 par an contre 1,4% par an en France. Donc, on voit avec ce graphique et le suivant qui montrent que parler de croissance en tant que telle et d'impact du vieillissement sur la croissance n'a pas de sens. Et que pour déterminer les politiques économiques qu'il faut bien mettre en oeuvre, il faut absolument tenir compte du produit intérieur brut par habitant et donc de la croissance de ce produit intérieur brut par habitant. Alors, les sources de croissance ont été largement identifiées et donc, je ne vais pas revenir dessus. Simplement, une définition pour que l'on ait tous en tête la même. Le taux de croissance potentiel est déterminé par la somme du taux de croissance de la productivité potentielle et du taux de croissance de la population en âge de travailler. On voit bien que, par une définition simple, la croissance de la population en âge de travailler a un impact extrêmement important sur la croissance. Et, ce qui nous distingue aujourd'hui de l'Allemagne, et je crois que c'est le tableau suivant, encore, voilà. Alors, il n'est peut-être pas très visible, mais ce que j'ai voulu faire, c'était définir les déterminants du produit intérieur brut par tête. Donc, ce qui est intéressant, parler de croissance en tant que tête n'a pas de sens. Quand on regarde les déterminants du produit intérieur brut par tête, selon les différentes périodes, prenons la période 2001-2007. Donc, on voit que l'Allemagne a une croissance de son produit intérieur brut par tête supérieure de 1,4% à 1,2% en France. Et ensuite, quand vous regardez d'où ça vient, alors c'est vrai qu'il y a une toute petite différence de productivité horaire, heure travaillée, c'est pas grand chose, mais, tout vient du taux d'emploi. Donc, avant de parler du taux de croissance de la population en âge de travailler ou du taux de croissance de la population, on voit que la France, c'est la dernière ligne, on voit que la France sur la période 2001-2007, c'est 0,7% contre 0 en Allemagne, donc on a un vrai différentiel positif, justement, à cause de la croissance de cette population, qu'on le sait, mais on voit que le problème est l'utilisation de la force de travail. Et donc, indépendamment des questions du vieillissement, puisqu'on voit qu'en France, c'est plutôt un avantage dans la mesure, ça n'engendre pas pour l'instant, de baisse de la population, on n'arrive pas à utiliser notre force de travail. Donc, quelles peuvent être les politiques économiques ciblées pour réconcilier le vieillissement et la croissance ? Alors, tout d'abord, évidemment, c'est accroître la productivité. Donc là, on voit bien que, quand on va être moins nombreux à moyen terme, qu'on est de moins en moins, enfin, de plus en plus moins nombreux, c'est important d'accroître la productivité par l'innovation et une meilleure qualité de l'investissement. On parle beaucoup des politiques d'innovation, du Crédit Impôt Recherche, mais on parle peu de la qualité de l'investissement et de l'investissement productif. Donc, dans le cadre d'un rapport du CAE avec Philippe Aguillon, Gilles Berset et Elie Cohen, on avait proposé, notamment, d'inciter les entreprises à investir dans l'appareil productif. C'est tout à fait possible, ça coûte pas cher budgétairement parce qu'on peut supprimer les incitations à ne pas investir dans l'appareil productif. Donc, voilà une mesure simple qui peut être mise en œuvre très rapidement et qui va permettre d'améliorer la productivité de l'appareil productif français. Alors, ensuite, évidemment, c'est améliorer la dotation en capital humain parce que il y a un débat, comme l'a rappelé Didier Blanchet, il y a un débat sur l'impact du vieillissement sur la productivité. Donc, on a, on pense que le vieillissement, enfin, l'innovation, le vieillissement pèse sur l'innovation et donc, de fait, il faut accompagner le vieillissement des travailleurs pour éviter que, justement, il y ait moins d'innovation et que la société soit toujours à même de développer de nouveaux produits et de développer de l'innovation. Donc, pour ça, une des mesures importantes, c'est de maintenir l'employabilité. Déjà, je ne vous parle pas d'avoir une politique extrêmement ambitieuse, on peut déjà au moins maintenir l'employabilité. Et là-dessus, ça fait à peu près 15 ans, 20 ans qu'on parle de la fixe et sécurité, ça n'a absolument pas avancé. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des politiques spécifiques, par exemple, sous forme de bonus-malus sur les cotisations chômage qui soient fixées en fonction de la part des salariés qui soient formés, qui bénéficient de formations générales et non pas spécifiques aux postes de travail. parce que la France se distingue vis-à-vis de tous ses partenaires européens pour privilégier la formation spécifique, c'est-à-dire pour accroître la productivité aux postes de travail et non pas pour accroître l'employabilité des gens, c'est-à-dire leur capacité à changer de secteur et d'entreprise. Donc, si on travaille plus longtemps, forcément, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon indispensable et urgente pour au moins maintenir l'employabilité et éviter que le capital humain se dégrade. Alors, ensuite, certes, il y a un débat sur vieillissement et innovation, c'est-à-dire une société qui innove moins et donc est de fait moins productive. Alors, on pourrait aussi imaginer pour éviter que ça se traduise par une perte de compétitivité puisque eux, les salaires continuent à augmenter, c'est qu'on supprime le lien entre les salaires et le vieillissement. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que, effectivement, le salaire soit en cloche et soit d'autant plus important que la productivité est forte et diminue ensuite au fur et à mesure du vieillissement du salarié. Alors, c'est pas très politiquement correct, mais c'est une question qu'on peut poser plutôt que de parler de la compétitivité au sens large. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la compétitivité aussi peut se dégrader ? C'est qu'on a ce lien qui est très fort. Et ensuite, je trouve que le dernier élément de débat est le débat sur les lecteurs médiants. Puisque vous savez que la politique économique est définie par la théorie économique par les lecteurs médiants. Et donc, par définition, quand une société vieillit, les lecteurs médiants vieillis. Et donc, les lecteurs médiants ont tendance à voter pour des politiques qui privilégient des situations acquises plutôt que des politiques de croissance qui impliqueraient à court terme un renoncement à certains, pas privilèges, mais on va dire à certains patrimoines. Et il me semble qu'indépendamment de ces mesures de politique économique très concrètes qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement pour faire en sorte que le vieillissement soit compatible avec la croissance, mais surtout continue de soutenir la croissance, il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur effectivement est-ce que les lecteurs médiants incitent à avoir des politiques économiques qui à moyen terme pèsent sur la croissance, la croissance, ou plus exactement des incitent à mener des politiques économiques de moyen terme qui privilégient la croissance de moyen terme plutôt que, par exemple, la préservation du patrimoine à court terme. Voilà les principaux éléments que je souhaitais souligner et une phrase de conclusion. Dans ce contexte, on voit bien que tout le débat sur la compétitivité par la baisse des salaires ou la baisse des coûts n'a pas de sens puisque l'objectif c'est d'améliorer la compétitivité par le haut pour améliorer les termes de l'échange, c'est-à-dire pour faire en sorte que le prix des exportations augmente et que ce ne soit pas le prix des exportations qui baisse parce que si le prix des importations monte, de fait, on s'appauvrit collectivement et donc il est absolument indispensable que les politiques permettent de rendre compatibles les liaisons et la croissance puissent aussi nous permettre d'accroître la compétitivité par le haut et donc la productivité l'emploi égique. Voilà. Applaudissements L'un des enjeux qui n'a pas encore parlé pour augmenter la population notamment la population en âge de travailler, c'est une migration sur le sujet abordé par M. le rapporteur. Merci. Bien. Donc je voudrais parler de la manière dont on peut traiter l'immigration pas uniquement par rapport au vieillissement, ça a été déjà abordé par un certain nombre de personnes. Est-ce que une migration est une solution mais replacer un peu ce débat aussi en faisant le lien avec la croissance ? Donc ce que je voudrais commencer par faire, c'est passer sur le powerpoint, apparemment il y a un petit problème technique. Simplement, je voudrais partir d'un constat qui est que l'immigration est une solution on va dire partielle au problème d'éveillissement. par exemple, si on regarde cette question d'un point de vue statique, on sait que les travaux qui ont été faits sur ces questions d'immigration et de protection sociale montrent que d'un point de vue statique, si on regarde aujourd'hui la contribution nette des immigrés, elle est positive, elle est légèrement positive, ils sont certainement sur-représentés dans le recours à un certain nombre de mécanismes comme les aides au logement, les allocations au chômage, etc. mais par contre, sur le plan retraite, santé, ils ont moins accès à ces prestations-là et du fait de leur structure parage au total, d'un point de vue statique, on peut dire qu'il y a une contribution nette mais qui est modeste. Qu'en est-il d'un point de vue dynamique ? Là, je me réfère aux travaux de Xavier Chauvnicki et de Lionel Rago donc si on n'est pas d'accord avec ses conclusions, vous adressez à Lionel Rago qui est ici présent. Les scénarios sur la base de la situation actuelle qu'ils appellent le scénario de référence qui est avec une entrée des flux nets de 100 000 personnes par an montrent que ils procèdent à une série de scénarios contre-factuels et que si d'ici à 2050 on arrêtait l'innovation totalement eh bien on aurait un effet de dégradation du ratio de dépendance qui passerait de 44 à 48% et une augmentation d'un point 1,3 de PIB du poids de la protection sociale donc ça c'est si on arrête l'immigration donc dégradation de ces indicateurs-là si au contraire on double l'immigration on va avoir un ratio de dépendance qui va passer à 42% et un poids de la protection sociale qui va se réduire de 0,8 point de PIB et enfin dans un troisième scénario qui reprend quantitativement le doublement mais avec en plus une immigration sélective qui consiste à avoir une structure par qualification de l'immigration égale à la structure par qualification de la tranche d'âge 25-34 ans qui est la tranche d'âge la plus éduquée dans la population active française et bien on a un peu un trade-off entre le ratio de dépendance et le poids de la protection sociale un ratio de dépendance supérieur par rapport au scénario précédent et un poids de la protection sociale nettement inférieur alors pour toi je rappelle ces ces estimations sur la contribution nette statique et dynamique de l'immigration parce qu'en fait il me semble que même si ces bénéfices nets sont réels ils restent modestes et je pense pas qu'avec des chiffres comme ça on va fondamentalement modifier dans la population dans les cercles politiques par rapport à la politique d'immigration si on fait une analyse coût politique avantage économique je pense que on est mal placé pour proposer réellement de manière sérieuse un accroissement de l'immigration alors ce que je voudrais dire ici c'est essayer de sortir un peu de la logique du comptable et de dire que Lionel sera le premier à le reconnaître que ces scénarios de comptabilité soit futile intergénérationnelle négligent un certain nombre de choses et il me semble que ces choses qui sont négligées sont vraiment au coeur du lien entre immigration et croissance donc ce que je voudrais proposer c'est ici des idées mais c'est des travaux qui sont largement courts que j'espère réaliser donc dans le cadre de la chaire c'est de réfléchir vraiment qu'est-ce que l'immigration nous apporte en termes de croissance et comment elle influe sur ce que les économies de la croissance appellent la IFPI donc la productivité totale des facteurs alors je voudrais citer donc deux types d'externalités qui sont l'une avérée c'est des travaux existants qui ont des résultats vraiment très forts et d'autres qui sont très préliminaires et que je vous demande donc de prendre avec les précautions d'usage première série de travaux c'est sur le lien entre l'immigration et globalisation dans un monde néoclassique on a tendance à voir la migration et les mouvements d'autres choses comme des substituts s'il y a plus de migration il va y avoir moins de commerce s'il y a plus de migration il va y avoir moins de circulation des capitaux la migration au concours à commercialiser les revenus des facteurs et donc à réduire les incitations à la mobilité des autres facteurs ou à la mobilité des marchandises en fait des travaux récents montrent qu'au contraire il y a des effets de complémentarité très forts pour une raison qui est liée essentiellement à la réduction des coûts de transaction les migrants permettent de réduire les coûts de transaction et donc le coût auquel tout ce qui peut circuler par ailleurs circule et donc induisent une hausse du commerce international une hausse des flux de capitaux et des investissements directs étrangers des travaux plusieurs séries de travaux mais j'ai travaillé sur ces questions les élasticités qu'on trouve sur ces questions sont vraiment assez considérables une élasticité de l'ordre de 10% pour le commerce et de plus de 20% 22-23% pour les investissements directs étrangers ça veut dire donc que si vous doublez par exemple les migrations ce sont des estimations qui sont dans un cadre bilatéral donc c'est des modèles de gravité si vous doublez le nombre de migrants dans un pays et bien ça va se traduire par une hausse des exportations vers le pays dont sont originaires les migrants une hausse de 10% des exportations une hausse de 20% environ des investissements directs étrangers en français vers le pays d'origine des migrants et donc au niveau bilatéral il faut voir tous ces mouvements comme des choses qui sont complémentaires et qui permettent donc la migration permet aussi de s'insérer si on veut dans la mondialisation d'accélérer l'ancrage dans la mondialisation alors ce qui est intéressant c'est que ces élasticités sont beaucoup plus dans le cas de la migration qualifiée ça paraît assez évident je ne vais pas développer pourquoi mais intuitivement je crois qu'on surtout dans le cas des investissements directs étrangers on se doute que c'est pas juste un problème de circulation d'informations mais c'est aussi un problème d'accéder à des partenaires industriels d'accéder aussi à certains réseaux de décisions politiques et d'affaires des travaux qui sont plus préliminaires ceux-là portent sur des choses qui sont liées au fait que les immigrés peuvent amener des compétences qui sont complémentaires des compétences des travailleurs locaux et aussi un peu indirectement aussi à jouer sur la TFPI donc par ce qu'on appelle la diversité alors ce sont des choses qu'on est en train vraiment d'explorer c'est très préliminaire vous avez un premier graphique sur les travaux donc avec Adesina et Arnaz sur les liens donc entre le niveau de CIV par habitant le slide suivant encore plus parlant vous avez ici donc la diversité mesurée pour la population en fonction de sa sélection de la naissance et le degré d'innovation des pays ce sont des corrélations vous pouvez parfaitement dire peut-être que la causalité va dans l'autre sens peut-être que les gens du même entier vont vers les pays innovants tout le challenge économétrique justement est de montrer de regarder si c'est une causalité s'il y a corrélation et dans quel sens va la causalité on est en train de travailler là-dessus on est en train de torturer les données ils n'ont pas encore complètement avoué mais c'est en bonne voie donc une dernière chose si on admet cette hypothèse pour l'instant prenant le comme comme une hypothèse bon ça sont les résultats de réalisation qui montrent ça oui on va revenir au slide juste avant alors on se demande quelle est la place de la France dans ce débat là comment la France se situe en termes de diversité comment la France se situe en termes d'immigration qualifiée et bien ce qu'on voit c'est qu'elle est somme toute assez mal placée elle elle a un recrutement de l'immigration générale et de l'immigration qualifiée aussi qui repose essentiellement sur ses anciennes colonies ça pose deux problèmes le premier problème c'est pour ces pays là ils ont déjà des taux des migrations qualifiées très élevés puis des cerveaux qui est préjudiciable parce que ces taux sont très élevés et que ces pays n'ont pas les pour faire simple les conditions institutionnelles c'est politiquement correct qui permettent de capter les bienfaits d'une diaspora qui se situe dans les pays plus développés et du point de vue de la France c'est ce manque de diversité on va le voir dans les chiffres pour les étudiants mais c'est quelque chose de général qu'on va retrouver dans les chiffres globaux aussi donc la question qui se pose peut-être on va passer au slide après avant de revenir à celui-là justement sur les chiffres non c'était par contre c'est le non non pardon excusez-moi c'est bien c'est bien c'est bien donc les chiffres que je vous demande de regarder je sais pas s'il y a un point de vue ici ou c'est ça non quelqu'un avait un point de vue tout à l'heure pour le dire privé apparemment ah ok très bien alors les chiffres intéressants la France est là bon vous voyez par exemple la vous avez ce chiffre là ce qui vous donne la part de la de l'immigration dans la population dans la population totale la définition d'immigrés ici c'est né à l'étranger c'est 9% de la population en France est né à l'étranger c'est un chiffre dans la moyenne de l'OCDE on va dire mais si on regarde l'équivalent pour les gens qualifiés c'est seulement 6% c'est très très en dessous de la moyenne OCDE c'est 50% plus bas que pour la ce qui veut dire qu'on a tout simplement une immigration qui comparativement aux autres pays d'OCDE est très peu qualifiée structurellement ça recoupe aussi des zones géographiques d'origine qu'on verra le deuxième chiffre intéressant c'est celui de la diversité si on connaît la diversité de la population donc ces immigrés qualifiés qui sont peu nombreux et on a une population qualifiée en France qui a un niveau de diversité très faible si on compare à ceux des pays d'OCDE les chiffres qui sont disponibles si vous voulez c'est ces deux constats-là qui font qu'il me semble qu'il y a la place pour prêcher pour une minute voilà c'est terminé alors la question qui se pose donc concrètement c'est mais est-ce qu'il y a des pistes pour qui permet d'augmenter l'immigration l'immigration qualifiée mais pas uniquement une immigration qui est qualifiée d'origine diversifiée tout en étant relativement confiant sur la qualité de la formation des personnes une première piste qui paraît évidente c'est les étudiants étrangers c'est un débat en plein de quand vous parlez de la circulaire de ces choses-là mais c'est en plein dans le débat politique actuel et je pense que c'est vraiment il y a un consensus assez large pour dire que les restrictions qui sont apportées à l'employabilité des étudiants étrangers en France sont une vraie catastrophe il y a d'autres pistes qu'il s'agit d'explorer donc ce que je voudrais dire peut-être simplement un mot de conclusion pour un peu synthétiser tout ça je pense que le débat sur la comptabilité de l'immigration est important il permet au moins de dire que c'est pas une catastrophe ni un miracle ça permet de rationaliser un petit peu les choses mais je pense que les sources de la croissance qui sont réellement impactées par l'immigration sont ailleurs et que pour ça s'il faut accepter de regarder l'immigration de notre manière et singulièrement l'immigration qualifiée comme un peu une opportunité de s'ancrer à la mondialisation de bénéficier du dynamisme d'abord mal bien un pont par ces personnes avec les pays qui sont les moteurs actuels de la croissance mondiale et être conscient aussi sans doute que la fenêtre d'opportunité est assez étroite on peut se demander combien de temps encore les chinois les indiens les brésiliens vont souhaiter venir travailler en France voilà en l'absence de monsieur l'optume je me permets d'essayer de laisser quatre conclusions avant de vous laisser la parole pour des questions la première la première conclusion c'est une conclusion sur l'impact mécanique du vieillissement sur le fil par tête parce que le ratio de population active sur population totale évolue évidemment ça a un impact négatif sur le fil parfaite à partir du moment où ce ratio est digne deuxième conclusion me semble-t-il qui ressort de cette table ronde c'est qu'il y a un enjeu important en termes de productivité par personne employée j'insiste sur le par personne employée et donc là on rejoint des mesures proposées par Mathilde qui sont des mesures générales portant sur l'innovation mais aussi la meilleure qualité de l'investissement productif je rappelle que nous avons organisé la semaine dernière des assises du financement de long terme et ce sujet a été abordé lors de ces assises du financement de long terme il nous apparaît que l'investissement à long terme dans l'innovation la formation mais aussi les infrastructures autres facteurs de croissance sont vraiment très importants et sont un enjeu un enjeu clé actuellement troisième troisième idée finalement on l'a abordé sous des angles différents il y a un enjeu décisif en France c'est le taux d'activité qui rejoint l'idée du taux d'employabilité des seniors mais aussi des jeunes ce qui caractérise la France c'est évidemment à toutes activités très faibles concernant ces deux catégories à la fois jeunes et seniors alors que la productivité par tête en France est relativement élevée et dernier point qui ressort de cette table ronde me semble-t-il c'est que finalement la France est assez mal placée dans la compétition internationale comme vous le savez pour les talents j'acheterais mais plus généralement on voit qu'il y a une érosion de la compétitivité de la France et ce qui me paraît intéressant c'est qu'effectivement comme a indiqué Mathilde Le Moine le enjeu n'est pas forcément un enjeu en termes de compétitivité mais aussi un enjeu plus global dans lequel il faut prendre enfin enjeu dans lequel il faut intégrer donc la compétition pour les talents ce qui est quand même un point très très important enfin simplement je ferai une dernière remarque évidemment les talents ils guérient d'autres pays ces pays ont tout intérêt à aussi garder ces talents chez eux et je note qu'un certain nombre de pays émergents seront eux-mêmes confrontés à la problématique du guélissement à très court terme je pense notamment à la Chine quand vous regardez le phénomène de transition démographique en Chine la transition démographique a été très favorable pendant 25 ans ça a entraîné une croissance très très forte en Chine mais elle a joué très défavorablement dans d'une à deux décennies et donc des pays comme la Chine ont aussi à se préoccuper de cette tendance du vieillissement donc ce que je vous propose c'est qu'il nous reste dix minutes ce qui était prévu c'est de prendre quatre ou cinq questions de la salle donc n'hésitez pas si vous pouvez présentez-vous oui et nous professeur de film associé à la CHH je suis déjà venu ce matin sur un autre thème je travaille aussi sur l'immigration je voudrais quand même dire à Idès je partage beaucoup de son diagnostic je voudrais dire que l'analyse en stock est une analyse sur ces derniers points qui est quand même assez trompeuse parce que si le taux d'immigration qualifiée est très faible en stock et quand on contrôle par les flux en particulier par les classes d'âge on retrouve on se retrouve pratiquement au-dessus au terme de niveau de qualification au-dessus des natifs donc là je te renvoie à un travail récent de l'OCDE donc la question des stocks est une question assez trompeuse deuxièmement sur la question des flux on est si on stocke on est en termes d'immigration par rapport à la population à 8% 9% donc à peu près en dessous de la moyenne de l'OCDE mais proche en flux par rapport à la population on est juste après le Japon c'est-à-dire qu'on est le dernier pays de l'OCDE d'accueil en termes d'immigration donc les marges en termes d'immigration sont quand même relativement élevées troisième point je suis d'accord que ça ne peut pas résoudre l'immigration ne résoudra pas les problèmes du vieillissement et ça a été lancé déjà par l'ONU depuis très longtemps néanmoins le fait de sélectionner l'immigration n'a fait ça c'est un travail je revois aussi à Lionel qui ne changera pas grand chose à cela mais qui peut quand même maintenir des taux de dépendance relativement constants donc je pense que c'est une marge dont il ne faut pas se passer pour autant enfin un quatrième point sur l'immigration parce qu'il ne faut pas laisser passer le problème d'immigration il y a une relation entre le fait peut-être qu'on ait une politique effectivement avec des fermetures et une politique d'éviction des qualifiés les qualifiés qui sont issus de nos anciennes colonies ne viennent plus en France en effet et donc on voit un redéploiement c'est qualifié vers les pays d'Amérique du Nord et donc là on perd en compétitivité y compris sur les flux sur les réseaux traditionnels juste pour mener le débat là-dessus sur l'aspect comptabilité stock flux je pense que si on regarde les chiffres on sera d'accord on a les mêmes chiffres donc moi ce que je montrais c'était la situation comparative la France donc il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on était plus ou moins il y a 10 ans mais comparativement on reste avec une immigration une immigration qualifiée qui est relativement faible et peu diverse par rapport à cet aspect de diversité est-ce que le il faut privilégier une immigration en provenance des pays traditionnels qui approvisionnent la France c'est la dernière partie de la question ou plutôt chercher à diversifier les sources de recrutement il me semble qu'il faut chercher à diversifier les sources de recrutement et je pense que c'est le cas pour 3 raisons si on croit à l'explication en complémentarité je pense qu'il y a déjà des complémentarités qui viennent de ces pays-là et c'est bien d'en avoir d'autres qui viennent d'autres régions c'est à cet aspect de diversité qui semble avoir un effet supplémentaire au-delà quand on contrôle par la structure etc. il semble que la diversité en tant que telle apporte un supplément la troisième chose c'est la situation des pays d'origine eux-mêmes comme je l'ai dit il y a un gros débat sur quels sont les effets de la fuite des cerveaux sur le pays d'origine au développement ces effets peuvent être positifs peuvent être négatifs ça dépend essentiellement de deux choses une chose c'est le niveau de l'immigration au-delà d'un certain niveau d'immigration qualifiée il y a des pays qui ont 50-80% de taux d'immigration qualifiée on ne peut pas espérer avoir des effets bénéfiques c'est le cas de la plupart des pays qui approvisionnent traditionnellement la France des pays d'Afrique sub-saharienne des pays d'Afrique du Nord où on a parfois 30-40% de taux d'immigration qualifiés en stock deuxième aspect est-ce que les émigrants qualifiés une fois qu'ils sont partis ils apportent quelque chose à leur pays est-ce que ces liens dont j'ai parlé qui sont bons bilatéralement qui sont bons et pour les importations et pour les exploitations ça dépend de quel point de vue on se place est-ce que c'est bien de recevoir des flux de capitaux du point de vue des pays d'origine oui ça n'arrive pas partout ça arrive sous cette condition institutionnelle qualité de gouvernance pour dire un tout petit peu moins politico-correct les choses et ces conditions ne sont pas aujourd'hui réunies dans la plupart des pays qui sont les propres les pourvoyeurs traditionnels d'immigration qualifiée en France donc en termes de cohérence avec la politique de développement je pense que c'est aussi mieux de diversifier les sources Merci j'aimerais revenir sur la proposition d'un salaire qui décroît décroît avec l'âge à partir d'un certain âge je dis que c'est simple à mettre en oeuvre il me semble que c'est tout sauf simple à mettre en oeuvre les salaires sont négociés au niveau de la branche parfois au niveau de la firme je vois très bien comment est-ce qu'on peut faire concrètement deuxièmement ceci s'appuie sur une baisse de la productivité il me semble que ça a été montré de façon très bien mais que pour des cas très particuliers je pense à des chercheurs en physique théorique je ne suis pas du tout sûr que ce soit un élément qui soit prêt déjà pour tous les chercheurs dans les différentes sciences qu'on puisse imaginer et en plus en plus dans l'économie en façon générale je ne sais pas si dans la banque il y a vraiment une baisse de la productivité à partir d'un certain âge je veux dire en plus comment est-ce qu'on mesure la productivité d'une personne dans une entreprise je ne pense pas que ce soit simple et concrètement facile à mettre en œuvre voilà alors sur le caractère simple ou pas c'est vrai on peut discuter après en général on peut faire les choses sur les négociations par branche oui mais ça peut être un objet de négociation justement le gbt il existe toujours on peut l'enlever voilà ça peut faire l'objet d'une négociation donc la question c'est que comme les salaires augmentent avec l'âge si la productivité décroît avec l'âge alors je reviendrai sur les calculs mais au niveau macroéconomique on va dire c'est vrai que ça engendre une perte de compétitivité quasi automatique relativement notamment à des pays où le vieillissement est moins important pas vis-à-vis de l'Allemagne ou de la Chine à moyen terme mais par exemple vis-à-vis des Etats-Unis ou d'autres pays émergents donc ensuite on peut agir effectivement sur la déconnexion du salaire à l'âge on peut aussi imaginer qu'on accroisse la productivité des populations vieillissantes et là ça implique l'employabilité le maintien de l'employabilité on prend souvent l'exemple de personnes de seigneurs qui pourraient aider les jeunes effectivement c'est possible mais vous avez cité très justement des sciences humaines d'expertise ou de la recherche quand on prend par exemple des domaines plus tournés vers les nouvelles technologies on voit bien que c'est un discours qui est plus tenable aujourd'hui et donc c'est réfléchir aussi à un autre moyen pour que effectivement les seigneurs puissent aider les jeunes mais c'est pas ils vont absolument pas leur apprendre comment utiliser une nouvelle technologie pour faire leur job on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même depuis 20 ans donc c'est réfléchir à tout ça alors pour répondre précisément à votre question je pense que ça peut faire l'objet de négociations et une réflexion justement sur on a complètement délié le salaire de la productivité tant à l'entrée sur le marché du travail c'est-à-dire les jeunes que pour les seniors est-ce que c'est table à quelles conditions donc voilà et la deuxième chose sur la productivité on voit bien que quand on fait la valeur ajoutée par travailleur et qu'on prend des tranches d'âge la valeur ajoutée par travailleur est moindre pour les plus de 50 ans relativement à la tranche 35-45 ans alors au niveau macro encore une fois on peut discuter après des formes de calcul ça rentre absolument pas je dis qu'on a absolument pas les détails par secteur mais quand les dégociations de salaire ce sont par secteur le besoin de la productivité par secteur oui mais après on peut se baser effectivement sur des statistiques des statistiques qui pourraient être qui pourraient tout à fait être cherchées par l'INSEE par exemple au niveau secteur c'est tout à fait possible une valeur ajoutée par secteur mais par âge il nous reste le temps de prendre deux questions Pierre Jolie du conseil d'analyse économique quand on écoute l'exposé de Didier Blanchet il explique que finalement le vieillissement ça a posé des problèmes sur la croissance en tant que tel en même temps on dit le taux d'emploi est faible en France alors quand on compare aux allemands on peut se dire qu'on a quand même une démographie de frais et en plus on a un taux d'emploi qui est faible donc on a au moins deux facteurs qui permettraient d'y aller par contre le problème qui se pose semble-t-il c'est effectivement l'adéquation c'est-à-dire est-ce qu'on sait faire ce genre de choses ? moi je me demandais s'il n'y avait pas deux obstacles le premier c'est que c'est pas toujours facile de maintenir effectivement en emploi il y a des problèmes de qualification de formation les allemands ils savent plus que nous ils continuent à former leurs salariés tout au long de leur carrière et donc ils ont peut-être moins de difficultés à les garder plus longtemps chez nous ce sera moins simple peut-être que le patronat allemand est beaucoup plus sensible à ces problèmes effectivement de légissement que l'est actuellement encore peut-être le patronat français donc il y a certainement quelque chose à faire puis il y avait un deuxième point qui a été évoqué on parlait des salaires par exemple est-ce qu'il y a un certain nombre de règles de fonctionnement de notre société qui sont pas très qui vont poser des problèmes qui vont peut-être bloquer la possibilité d'évolution on pensait au salaire il y a peut-être le problème de la formation le problème de la retraite et les revenus et les revenus qu'on a à la retraite tous ces points-là vont peut-être poser un problème parfois dans une société qui vieillit parce que la thématique c'est que c'est les pouvoirs publics qui seront amenés quand même à changer à essayer de changer les choses et voilà est-ce qu'il y a un seuil je dirais de vieillissement qui fait que ça devient très très compliqué je veux dire de sortir de la difficulté pour les ondages médians qui a été évoqué par Mathilde Le Président c'est l'occasion de préciser un peu les choses parce que j'ai tendu à tendu à relativiser cette question de la productivité mais uniquement au niveau macro à toute manière c'est qu'on ne peut pas incriminer le vieillissement dans l'explication du ralentissement de la productivité à forcer de manière de manière prospective par contre au niveau micro c'est clair qu'il y a du problème donc en jouant à la question à poser sur la façon d'ajuster le salaire par rapport à cela il y a peut-être un élément supplémentaire à prendre en compte je ne sais pas si ça explique le différentiel avec l'Allemagne mais dans le cas de la France il n'y a pas baisse de la productivité à l'AGB pour tout le monde mais il y a un risque de décrochement de la productivité pour certains travailleurs parce qu'ils sont dans des secteurs exposés etc. et c'est vrai que dans le cas de la France on a plutôt fait le choix de la couverture passive par rapport à ce risque plutôt que de soit d'une prévention soit d'une couverture active visant à essayer de conserver les gens sur le marché du travail donc il y a sûrement un arbitrage à revenir entre ces deux instruments on a préféré la France c'était plutôt la pré-retraite plutôt que le décrochement salarial et c'était des questions qu'il faut poser on me rappelle alors le temps consacré à cette table ronde donc il convient de pleurer les débats ce que je propose c'est que les personnes qui n'ont encore des questions ils restent directement aux interdits de la France merci beaucoup merci beaucoup